Rucoucou, tu te souviens où j'étais tout à l'heure ? Bah je suis ici, j'ai pas bougé, j'ai tout simplement patienté gentiment pour que tu puisses avoir la suite. Allez, j'arrête de dire des bêtises. J'espère que ça va de votre côté, je baisse un tout petit peu le son parce qu'il va m'arracher les oreilles. Alors, c'est simple, il y a un truc qu'on va faire, l'autre quête, elle est où ? Donc on a fait cette quête là, il en reste une dernière, 500 mètres, et après on se dirigera sur l'autre. 500 mètres de l'autre côté. Ok, bon, je te cache pas que je prends le chameau. Allez, viens ici. Bon là, cette fois-ci c'est un cheval. Je crois qu'il y a un truc qui peut m'intéresser. Il est chiant ce mec, à chaque fois il s'arrête partout. Oui, parce qu'il y a un truc qui est cool, c'est le forgeon. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter d'intéressant ? 140. C'est pas ouf, pour l'instant ça me demande pas plus de rêve. Je l'aurais bien acheté, mais c'est quand même assez... Ah, c'est puissance moyenne. Écoute, fais pas la Rana. 140. 148, j'aurais pu améliorer, mais ça coûte tellement cher, que je vais attendre un petit peu. Donc je vais vendre quoi ? Donc celle-là, on va la vendre. Je n'ai pas l'utilisé de garder beaucoup d'armes. Voilà. Donc on arrive avec quel bouclier ? Jouons tous ceux-là. C'est bon. Voilà. Donc vous avez pu voir comment ça fonctionne le forgeron. Parce que je crois qu'on ne l'avait pas vu en plus. Parce qu'il était bloqué. Donc je crois que je vais changer d'arme. Elle fait combien de dégâts ? 133 contre... 133. Ouais. Elle est énorme. Donc à mon avis, niveau corps à corps, on va être bien. J'ai dit, on va peut-être être bien. Donc le bouclier, on n'a plus. Donc là, il nous manquera plus tard des trucs. On y va. Je pense que le mieux, c'est de garder les épées. Et de patienter un petit peu d'avoir l'argent suffisant pour les augmenter. D'accord. Nouveau lieu des couverts. Ouais, je suis désolé, mesdames et messieurs. Je suis désolé de ma maladresse. Par où tu peux passer. Donc il y a deux possibilités. C'est soit je passe par le petit muret ici. Ou soit je passe par la petite rue qui était sur le côté. Donc le mec... Ah ouais, c'est pas à côté, ce truc-là. D'accord. Le mieux, c'est de localiser, comme tout à l'heure, le garde. Cet endroit est très bien gardé. On va le localiser tranquillement. Attends. Attends. Attends, il est oublié. Enfin, je suis vraiment pas dans la bonne zone, c'est pour ça. Oh la vache. Je suis presque en train de le localiser, mais non. La portée, elle est pas bonne. Où est-ce qu'il peut se planquer, lui ? Attends, parce que là, j'ai complètement déconné. On va monter un peu plus haut. Ah, il est là. Bouge pas. En fait, ce qui le freine... C'est bon. Ah, il est même pas là. Il était là. Ce qui le freinait, en fait, c'était... De vous à moi, c'était... Le mur. Il y a personne ici. Je te jure qu'il y a personne. Ne viens pas. Ne viens pas. Tu risques de mourir. Ne viens pas. Ne viens pas. Ne sois pas fou, quand même. T'es un soldat. Tu tiens ta vie, quand même. Eh, regarde comment c'est propre. J'ai réussi même à le cacher. Bon, rappelle-toi qu'il y avait tout à l'heure un garde quelque part. Aïe, 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 aïe. Ça, ça me plaît bien, ce qu'ils ont mis, là. L'autre, il arrive, l'autre garde, là. Donc, là, on va le déposer. Je ne peux pas le jeter, ce truc-là ? Oh, la merde. Oh, la merde. Je ne sais pas qu'il s'est dépointé aussi vite. Qu'est-ce que tu fais, ici ? C'est bon. C'est bon. Fouaïe. C'était moins une, quand même, là. Donc, dépose le corps. En fait, ils sont quand même assez vicieux. Si j'arrive à passer par la fenêtre, on peut faire franchement un assassinat vraiment, mais vraiment parfait. On se dépêche, parce que c'est là que ça va se jouer contre nous. Je ne prends pas de risque, tu sais quoi. On va la faire vraiment furtif. Est-ce que tu penses qu'il bouge ? Moi, j'ai une solution. The fuck, ouais. Alors, comment on peut procéder ? Donc, celui-là, il bouge ou pas ? Et tu vois, il va bouger comme par hasard, celui-là. Donc, le corps, je vais le prendre, parce que le souci qu'il va y avoir, c'est le garde à côté qui est stationné. Il pourra bouger ses fesses. Ah, j'ai cru qu'on était déjà en train de terminer le truc. Le plus dur pour nous, ça va être de rester discret. Je vois s'il n'y a pas... Bah tiens, lui-là, il va nous avoir. Comme par hasard, ils ont mis une fenêtre qu'on ne pourra même pas accéder. Oh là, où est-ce que j'ai là ? Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un toit ou quelque chose qu'on peut monter plus facilement. Alors, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Franchement, les détails sont vraiment bien soignés, quoi. Il n'y a pas un trou, là ? Mais attends, on va la jouer différemment. Seul garde qui risque de nous faire cramer... Ah, bah, il a bougé. Merde, merde, merde. Et comment, je mets du temps. Parfait. On est rentré dedans. On récupère le papyrus. Voici les quartiers du Scrib Royal. Donc là, il y a un coffre. C'est verrouillé. C'est verrouillé. C'est la première fois qu'ils mettent un verrouillage. Ça doit être important. C'est verrouillé. Ça doit être important. Objet rookie. Il met quoi ? Tiens, ça peut être ça. À quoi elle peut servir ? À monter, bien sûr. Mais où ? C'est ça que je me pose comme question. Non, parce que ça, on doit l'ouvrir. C'est verrouillé. Ça doit être important. Non, dis, je te jure. Pour moi, c'est le coffre et l'échelle. Ça, c'est pour moi, ça. Il n'y a rien dedans. Non, mais sérieux. Il n'y a rien de Chirien. D'accord. C'était tout ce qu'il y avait, en fait. Ok. Alors. On va prendre l'aigle pour voir s'il n'y a pas, par pur hasard, un chef ou je ne sais pas trop quoi. Ne bougez pas. C'est toujours bien de vérifier plusieurs fois. Ok. En même temps, ça me permettra de voir où est-ce qu'ils sont. Tiens, regarde. C'est bien le radar. Non, c'est une blague. Ils sont même en haut. Ah, mais ce n'est pas ceux qui sont à côté de chez moi. Je vérifie parce que parfois, il peut y avoir des mecs un peu dehors. Tu sais, comme un simple garde qui a une clé sur lui. Donc là, il n'y a rien. J'ai peur qu'on se fasse bien avoir comme des idiots. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Franchement, je préfère exploiter toutes les possibilités que j'ai à portée de main. Vous pouvez me dire que ça, peut-être qu'on l'a oublié. Et tu sais, après, on peut passer à côté de certaines choses. Même si, après, peut-être la solution n'est pas là. C'est étrange quand même, comme truc. Parce que moi, je m'en mets en soi, je tiens dedans. Donc, s'il y a une échelle, peut-être qu'elle peut actionner quelque chose. Est-ce que les statues ne bougent pas ? Ça bug dans cette zone, c'est un truc de dingue. Attends, il est en train de décider un truc. Je suis bloqué. Je suis vraiment bloqué. J'étais bloqué. Je te jure, je me suis bloqué au niveau de la statue. Regarde les vicieux. Non, mais franchement, si ce n'est pas du vice, ça... Ah, une clé. Putain, je croyais que c'était un garde qui l'avait. Mais c'est bien, c'est bien, ça permet de voir, en fait, que c'est plus malin encore. Les documents officiels. Ce coffre appartient au scribe royal, le Doros. Un double fond. Une lettre. Très chère Ibis, le Pharaon demeure docile. Il reste notre marionnette dans toute chose. Agis avec prudence, Asiwa. Le meurtre du Héron n'était pas le premier. Deux d'entre nous ont aussi été tués ici, à Alexandrie. Nous gardons pourtant le contrôle de la situation. Genadios s'emploie à interroger la population. Nous louons tes efforts, Ibis. Longui. Marqués du Sceau du Serpent. Scribe royal et le Serpent. C'est Eudoros. Ça va pas. Aïa a dit que le scribe royal allait souvent au bain. On va se baigner. On va aller tuer ce n'est qu'Ethiadette de Doros. On va se baigner avec le gros cochon. Franchement, le jeu, je peux me garantir. C'est super simple. Tu te téléportes après quelque part ici. Et ça y est, t'as réussi. Tu fais un déplacement rapide et tu te sors du palais. C'est une blague. On est où ? On est là-bas. Regarde. C'est tellement magique comme jeu. Il y a trop de garde, ça. C'est à quoi que je refasse le tour en mode discrétion si je peux me téléporter et revenir après. Je sais que c'est lâche. Je sais. J'abuse de la technologie du futur. Celle de l'animus qui me permet de me transporter. Bon. Le mec, il est juste derrière moi. Tu vois ? Pourquoi faire plus compliqué ? J'espère qu'il y aura des jolies filles. Oh non, il n'y a que des mecs. Oh non, c'est même pas mixte. Tu sais qu'Aristo traîne d'oros en justice pour plagiat ? Non. J'étais sur les quais et je l'ai appris de la bouche de la femme d'Aristo. Sa femme ? C'est quoi cette couple ? Il y a longtemps que je ne fais plus attention à ce qu'elle dit. Doros a repris des paragraphes entiers de l'ouvrage d'Aristo sur le Nil. Kyros ne sait pas. Rien que le bâtiment jour. Tu as vu sa femme ? Regarde, dis-moi ce sublime là-bas. Oh non, désolé, je ne matais pas. Je regardais juste la déco. Il brûle mes chers. Je te jure. C'est beau quand même ici. Je vais récupérer d'abord mes butins qui me sont dus. D'accord, il n'y a rien du tout à récupérer. Bon, avant d'attaquer le boss, on va se reposer quand même. C'est pas mal ici. Ils sont sur eux ou quoi ? J'ai pas envie de prendre un petit bain public aussi moi ? Oh, regarde. Oh, un joli spa. Euh, là-là. Non, non, pas. C'est pas une neuve. Je me casse. C'est franchement un endroit bien cool. Si on pouvait faire les mêmes à l'identique, je ne dirais pas non. Bien sûr, Miss. Mais regarde. Le marbre et tout, c'est beau quoi ça ? C'est le gare. Mais notre pharaon, est-ce qu'il serait moins bête si j'étais âgien ? Oh, le con. Oh, il y a le con. Je suis un peu con parce que j'ai cru qu'en fait, il n'y avait pas de gars qui le protégeait. Je suis un peu maladroit. Et je voulais ramasser l'argent, 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 l'argent. Tu vois, comme quoi que l'argent pourrit les hommes. À un point que je suis mort. Salut, toi. Pas compliqué. Il faut passer par le haut, j'imagine. Bah voilà, tu vois. Il faut passer par le haut. Meurs et disparaît à jamais ! Que les dieux te maudissent. Pourquoi veux-tu me tuer ? C'est toi qui as tué mon fils sous mes yeux ! Tu n'es qu'un fou. Au temple ! À Siwa ! Ce sinistre trou à ras perdu, je n'ai rien à voir avec ce désastre. Il est trop tard pour mentir. Anubis t'attend. Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine. Le serpent ? Le serpent ne mourra jamais. Fils d'Apète. Le seigneur de la droite attend. Et bien voilà. Oh regarde, un hippopotame. Je savais qu'il était gros comme ça, mais pourquoi il n'a pas une hippopotame ? Non, vas-y, j'arrête de troller parce que je raconte beaucoup de bêtises. Mais c'est étrange qu'ils n'ont pas. Je ne peux pas. Aptitude. Oui, j'en ai un sel. C'est vrai, je suis à poil, j'avais zappé. Voilà, j'aurais dû m'enfuir comme un enfant. Mais là, on a déconné un peu. Celui-ci ne t'inquiète pas. En fait, je m'en dotais qu'il y avait les gardes, mais je pensais qu'ils avaient lâché l'affaire au bout d'un moment. En force d'enfuir, je suis sûr qu'on peut partir par là-haut s'il y a une trappe ou un truc comme ça. Même par rien. Tu peux même t'enfuir carrément par là. Il y a une échelle déjà à tout dessiner pour ça. Non. C'est pas grave, je trouverais la solution. Ça ne peut pas être pire. Ah, par la porte là-bas. Ok, ils arrivent là. C'est bien les gars. Bon, pendant ce temps-là, je tombe sur ma copine. Comment je suis détecté rapidement. Oh là là, la madre là. La merde là. Je ne sais pas si on peut l'attaquer. Ouais, bah t'as vraiment la foi toi. Bon, c'est pas le bon moment. Il va m'utiliser sa flèche. Si l'utiliser son arc, il chute lui. Je vous le dis d'avance. Il faudrait vraiment qu'on trouve une... J'aurais dû le faire en furtif. Quelqu'un. Il a quand même pas mal de garde du corps le type. Oh merde. Faut que je me plante en attendant quelque part. Elle était cramée en quelques secondes. J'aurais dû me noyer même. Elle est belle la déesse. Je vais bien me sauver la vie. Non plus sérieusement, c'est un peu compliqué parce que... Il n'y a pas d'échappatoire en fait par là-haut. Merde. Ah mais je pense que je sais comment je peux les tuer. Bouge pas. J'ai ma petite idée. J'ai peut-être la possibilité de leur sauter dessus ou de les attaquer furtivement. Ah il m'a fait sursauter. Je te jure. Ah le con. Ah ça c'est dommage. Vraiment on a bien joué mais vers la fin là. Tu fais un mouvement trop et voilà ce qui se passe. Il arrive le chip. Va tu peux passer. Ouah tu descends. T'as pas le temps normalement de dégainer ton truc. T'inquiète. Ça va passer. Je peux pas ramasser son épée là ? Non je peux pas ramasser son épée. Non. Non. T'arrivé. Je peux pas la ramasser. Moi et son état d'alerte je suis sûr qu'ils vont au bout d'un moment s'enfuir. T'arrivé. C'était tellement con. On peut les échapper facilement. À moins que peut-être qu'il fallait quoi qu'il arrive les combattre. C'est un peu dispersé mais pas totalement non plus. Faut pas que le Suaille se déplace vers nous. Ah voilà pourquoi j'avais pas réussi tout à l'heure à quitter. Parce qu'en fait j'étais en combat et du coup j'ai pas pu avoir ça. Mais c'est bon c'est fait. Elle a perdu un doigt carrément. Ah bah magnifique cette quête. Oh j'ai pas je vais changer de tenue. Désolé les amis mais c'est là. Elle est exceptionnelle. Voilà ma nouvelle tenue aujourd'hui. Oh le guerrier de la mort. Ah il m'a tué. Il m'a tué. En plus ça change rien la tenue. Tu gagnes pas plus d'XP ou pas. Donc ça va être l'esthétique là cette fois-ci. Bon on a une meilleure euh... Un meilleur arc. Ici on a quoi ? On a rien de nouveau. On a rien de nouveau. Allez. La prochaine mission espace où ? Quête principale. Il y en a une dernière. Eh mais il fait rigoler franchement. Eh dites moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à la tenue. Je trouve qu'il est pas mal celle-là. Le mec il vient de sortir de son bain il est tout pressé. Oh c'est pas possible. Quelle bêtise. Ah oui on retourne dans le truc. Qu'est-ce que t'as groulé comme ça toi hein ? Bon Bodhi tu vas te baigner. Non pas cette fois. Mon amour. Le serpent et Gennadios sont morts C'était Eudoros Il a sombré dans les eaux des bains J'aurais aimé assister à sa mort Ma femme Ma femme T'as vu ce qui est bien c'est qu'on a été même prête Elle a kiffé là Je me demandais si je devais te sortir de là Ton adrénaline et ta tension sont élevées Ça affecte ton rythme cardiaque et tes relevés hormonaux En particulier la sérotonine et l'ocytocine Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans ? Aya est là C'est qui ? La femme de Bayek Je la sens tout près Tu la sens ? Je suis sûre que ça doit être l'effet de transfert Avec les mémoires de Bayek Tu ressens aussi ses émotions Non débile Je crois qu'elle est dans cette grotte Les époux partageaient souvent le même tombeau Une deuxième momie ? Il faudrait signaler à Abstergo Si on arrive à trouver Aya Si tu ne le fais pas, je m'en occupe Diana On se fera avoir si on suit les règles Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart D'accord Là-bas C'est quoi ? L'effet de Bien Bien, documentation Je crois que j'ai ouvert tous les fichiers ou quoi ? Bon bah il bug celui-là Ouais, merci d'avoir fait la traduction J'adore Bon, je m'en fous Ouais, là c'est en français Ouais, je frappose On raconte que des conneries dedans en fait C'est une vidéo ça ? Non Ah oui, ça t'expliquait un peu le fonctionnement Machin À quoi ça sert Il te récapitule pour ceux qui n'ont pas testé tout ça Ça c'est la liste des décès, des disparus Si je vais trop vite, vraiment désolé J'ai pas envie d'ennuyer les gens avec ça Ouais Tiens Quel temps il fait à Paris ? Donc, il y a un tombeau à exploiter quelque part J'ai toujours pas trouvé Aya Tu vas finir par là Ah bah tiens Elle est en bas C'est à moi de faire un saut de la foi Ça va pas ou quoi ? Et je te guiderai jusqu'à la main Putain, ce que c'est quoi ? Il n'y a même pas besoin d'aller sur l'ordinateur J'avais raison, elle est là ? Oh, t'es là Si elle soit louée Je sens déjà le goût du sang Tu dérailles de plus en plus, Leïla On doit faire notre rapport Pas encore Pas encore ? Mais alors quand ? Eh ben, t'as facile de sortir d'ici Mais si, c'est facile Pardon Ouais, si tu veux On va se taper du freestyle On va appeler Red Bull Pour qu'il vienne nous filmer aussi Ah, c'est pas possible Bon, on passe par là Heureusement que je suis sportif Voilà C'est des vrais Fureux, les trucs C'est un sacré bordel Pour retourner ici Je ne sais même pas si c'est le bon chemin en fait Que je suis en train d'emprunter Ou il n'y a même pas besoin de faire ça en fait Il n'y a même pas besoin je crois De s'embêter comme ça Ouais, naturellement en fait Il fallait juste que je saute Mais vu qu'en fait Elle n'a pas les mêmes capacités Donc on va éviter de faire le con Voilà, ça y est C'était tout bête en fait J'ajoute la DNA dans l'animus Le séquençage va prendre du temps Tu ne pourras pas te synchroniser tout de suite Leïla, il y a autre chose que tu dois savoir Comme tu mélanges des séquences de gènes Sans respecter le protocole La transition entre mémoires sera sûrement imprévisible L'imprévisible, ça ne m'a jamais dérangée Ah oui ? Moi ça m'inquiète Tu t'inquiètes pour tout C'est l'heure de retourner Ça a sonné Je te l'avais dit L'animus n'a pas terminé d'interpréter l'ADN d'Aya Voilà, j'étais déjà prêt C'est cool tout ça C'est plutôt pas mal Donc on va finir où maintenant ? Dans quelle ville ? Oh, des coquins Qui y a-t-il ? Le serpent Et s'il n'était pas le dernier ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont tous morts Justice est faite Si tu as des questions, Apollodorus a les réponses Il sait tout Et où je peux le trouver, cet homme qui sait tant de choses ? Auprès de Cléopâtre Un homme peut y conduire, il est près de l'Hippodrome Hé ! Je vais dire à Phanos que Gennadios est mort et je reviens File de l'Hippodrome, ne perds pas tout ton argent aux courses Bon, après cet épisode, je vais me trouver une copine Donc je vais vous dire plus tard Gros bisous, salut ! D'accord ! Merci !